ce que les gens normaux ont envie de faire ce qu'un motard a envie de faire salut à tous ici ordinaire et biker ceux d'entre vous qui me suivent sur facebook le savent déjà mais Yamaha Maroc m'a prêté cette magnifique MT-09 pour faire un test dessus donc je tiens à remercier particulièrement NS Benjdyo c'est suite à son initiative que cela a été possible donc merci NS et maintenant voyons voir ce que ça donne avant toute chose il faudrait savoir que la moto que j'ai c'est une moto de vitrine elle est vraiment bourrée d'accessoires donc le look standard de l'AMT n'est pas forcément très ressemblant à celui-là notamment pour les clignotants et les retrous et aussi ce modèle là est doté d'une ligne à craque complète d'où le le son magnifique alors ça mise à part what are you looking at what are you looking at that's right after il faut savoir que l'MT-09 n'est pas un roadster purager c'est comme qu'il dirait un croisement entre le roadster et la super moto on sent vraiment la différence déjà sur la position de conduite là je suis assis vraiment droit je pourrais même prendre des virages en style super moto la position est vraiment confortable et aussi les suspensions sont plus souples que d'habitude ça absorbe assez bien les malformations routières je vais m'en En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette moto n'est pas faite pour les débutants. Elle est très puissante et cette puissance est délivrée de manière brusque, ce qui la rend difficilement gérable, et les modes ne font pas vraiment une grande différence. Même en mode B, je vais me mettre là tout de suite en mode B pour voir, là je suis en 2, j'accélère, je ne fais qu'accélérer, en 2 et ça lève. Donc voilà, ce n'est pas ce que j'appellerais un mode safe. A qui je conseillerais cette moto ? Et bien, si l'important pour vous c'est d'avoir une moto qui va vous procurer le maximum de sensations fartes pour un budget minimal, vous ne trouverez pas mieux. Parce que franchement, nettement parlant, quand je vois la concurrence, y compris Mamoudou, la Monster 796, c'est de la merde en comparaison. si on prend en compte que le facteur adrénaline et sensation forte comme critère de comparaison. Parce que là, j'ai conduit la Monster 1200 et franchement, je trouve que c'est comparable, si ce n'est mieux en termes d'adrénaline. parce que bon, sur la 1200 t'as beaucoup d'assistance qui font que tu te sens relativement sécurité. Alors que sur l'MT, t'es plus en mode, je suis pas sûr de rentrer chez moi ce soir. En tout cas, pas en un seul morceau. On va voir l'intensité de l'accélération dans chaque rapport. Là, je suis en première. Dès que j'accélère, ça se lève. Là, je passe en deuxième. Deuxième pareil. Dès que j'accélère, ça se lève aussi. Mais lorsque je passe en troisième, là, il faut que j'atteigne un certain point. Environ 5000 tours minutes. Et c'est là que ça se lève. A partir de 5000 tours minutes. En quatrième. C'est plus dur à le faire, mais pas impossible. Donc, il faut aller vers les 8000 tours minutes et tirer avec. Et là, ça le fait. C'est juste que je ne suis pas très chaud à forcer des powerwheeling à 160 km heure. C'est plus dur. C'est plus dur. Je ne sais pas. Je pense que j'arrête. Je pense que c'est plus dur. Et puis, je ne peux pas accélérer. C'est plus dur. C'est plus dur. Voici le premier coup. C'est plus dur. Comme le train avant est très léger, dès qu'on prend un peu de vitesse, ça commence à guidonner. Donc l'idéal serait d'y mettre une assistance de direction. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501